On va accueillir une actrice, un réalisateur, ils étaient d'ailleurs déjà ensemble à Cannes en 2012 pour le film Laurence & New West dans la catégorie Un certain regard. Elle c'est une des actrices françaises les plus populaires, on peut citer la nuit américaine, sauf qui peut la vie, notre histoire, le retour de Martin Guerre, la balance, j'ai épousé une ombre, je vais en dire je ne sais pas combien, le petit lieutenant aussi important. Lui, il avait déjà présenté son premier film ici à Cannes, J'ai tué ma mère en 2009 et il y a deux ans il avait reçu le prix du jury pour son cinquième film Mommy, il s'installe. Voici Xavier Delamme et Nathalie Baye, bienvenue. Et Xavier Delamme faisait partie du jury l'an dernier en plus ici à Cannes. Et vous êtes là cette semaine tous les deux pour nous présenter juste la fin du monde, film sélectionné, de la sélection officielle et on vous souhaite à vous aussi, d'ailleurs c'est un film français ou québécois alors ce film ? C'est une histoire française qui se passe dans un espace temps un peu indéfini mais je pense que c'est un film français mais c'est réalisé par un Québécois. Si vous avez la palme d'or de main, on pourra dire on a gagné ? Non, c'est moi qui m'y fait. C'est bien les Québécois ça encore. Alors, Gaspard Ulliel, Léa Cédoux, Marion Cotillard et Vincent Cassel sont aussi à l'affiche à vos côtés, Nathalie Baye, c'est un casting incroyable qu'il a réalisé. J'ai envie de l'appeler encore le gamin malgré tous les films qu'il a déjà fait, le succès incroyable qu'il a depuis quelques années. Mais vous, vous étiez là, non pas dans les premiers films mais quand même très rapidement dans l'histoire de sa carrière. C'est une grande chance, Xavier c'est un... J'ai eu la chance de tourner avec des grands réalisateurs mais j'avoue que Xavier ça a été... Il fait partie des plus éblouissants avec lesquels j'ai travaillé. C'était pour Laurence Eniwes ? Laurence Eniwes et puis ensuite voilà, juste la fin du monde et c'est vraiment un jeune homme... C'est difficile de dire des choses, des compliments je ne peux... Mais c'est un jeune homme, c'est un ovni Xavier, c'est un... Il est doué d'une manière absolument incroyable, à chaque fois il fait des films très très différents les uns des autres. Et on croit qu'il a tout fait, quand on a vu Momi, quand on a vu... J'ai tué ma mère, son premier film, etc. Et juste la fin du monde c'est encore autre chose et c'est un film, enfin, que je trouve tout à fait splendide. Alors Momi, vous aviez obtenu le prix du jury pour ce film il y a deux ans, vous êtes vraiment abonné à Cannes maintenant. Chaque année vous êtes là et on en est ravis. La dernière fois qu'on vous avait eu sur ce plateau à Paris, c'était justement pour le film Momi avec Anne Dorval. Là vous les avez abandonnés, vos actrices québécoises, elles ne sont plus là. C'est pas que je les ai abandonnés, c'est que chaque histoire, puis chaque scénario commande ses choix en termes d'acteurs, puis en termes d'interprètes. C'est une histoire française, c'est un texte français magnifique de Jean-Luc Lagarce. Est-ce qu'on peut dire une adaptation d'une pièce de théâtre ? Est-ce que c'est un mot que vous aimez ? Oui, c'est ce que c'est, parce que c'est même pas une adaptation. On voit parfois l'adaptation libre ou inspirée de... Salut ! Salut ! Parfois c'est... Mais là c'est vraiment, Nathalie, c'est une adaptation, c'est ce que le texte... Ah oui, c'est une adaptation. Mais j'ai voulu rigoureusement le... oui, le respecter, puis le... parce que ce qui fait de Lagarce quelqu'un d'unique, puis quelqu'un de... qui a un héritage culturel, en fait, un patrimoine, c'est cette singularité dans la langue. Ça peut faire peur, évidemment, quand on lit au début, moi-même... Voilà, il a cassé le micro. Voilà. C'est pas grave, vous remettez la table. Mais c'est bon, je peux parler comme ça dans l'instant de la soirée. Non, mais il est toujours là, le micro. Il y a juste... Il y a juste à remettre la capote. Voilà. Non, mais c'est pas la première fois qu'on me dit ça, hein. Je sais, on sait le faire. Bon, on la remet et on continue. Allez, allez, allez. Bon, euh... Pardon, qu'est-ce qu'on disait ? Vous étiez en train de dire, je vais même vous faire gagner deux ou trois phrases, que c'est grâce à Anne Dorval, au fond, que vous avez récupéré ce texte. Oui. Que vous avez mis du temps, d'ailleurs, à appréhender. Oui, puis elle m'avait dit, lis-le, lis-le, c'est fait sur mesure pour toi, les thèmes, tu vas tout de suite vouloir... C'est le plus beau texte que j'ai lu. Parce qu'elle l'avait joué, elle. Elle l'avait joué, oui, au début de 2000. Puis je le lis, puis... Je... J'ai pas ressenti un coup de cœur. J'ai de la difficulté, j'ai trouvé ça très cérébrale, puis... Je... Je me suis senti mal, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que c'est Anne qui... Comment on peut... Elle et moi qui sommes toujours en harmonie sur tous nos choix, puis... Mais bon, je l'ai mis de côté. Puis c'est quatre ans plus tard, je l'ai relu. À la page 6, c'était... Je savais. Ça dit que ce serait votre prochain film. Oui, oui, oui. Et aussi un autre déclic, pardon pour Nathalie Baye, mais c'est aussi Marion Cotillard, c'est vrai ? Ben, c'est-à-dire qu'il faut que les éléments s'alignent pour... Il faut plus d'une chose pour donner l'envie de... Tu sais, puis... J'ai rencontré Marion à Cannes, l'année de momie. Je connaissais Nathalie, évidemment. Je rêvais de la retrouver. Puis les opportunités sont moins évidentes. Quand c'est... Laurence Inouez faisait la mère de Melville Poupot dans un film québécois. Je me demandais quand on allait avoir l'occasion de se retrouver. Et puis finalement, après avoir rencontré Marion, je voulais travailler depuis longtemps avec Gaspard. Je connaissais... Je connaissais Léa aussi, donc... Les éléments se sont télescopés, puis se sont mis en place. Là, elle joue à la maman de Gaspard Uriel, qui revient dans sa famille après une longue absence. Est-ce que c'est un texte autobiographique de la part de Jean-Luc Lagarde, qui lui-même, on le sait, hélas, est décédé du sida et a dû, j'imagine, affronter sa famille, revenir dans sa famille et certainement leur annoncer une si mauvaise nouvelle ? Ouais, je pense que... Je pense pas qu'il s'en cache, mais... Oui, oui, je pense que c'est un texte assez autobiographique. On sent toute la personnalité, puis l'intimité aussi dans le texte. On sent le regard d'un homme qui a regardé les femmes toute sa vie, qui les a écoutées parler, qui les cite un peu comme dans... Pour en finir avec Eddie Belgueul. Oui, exactement. On entend vraiment un homme qui a écouté les femmes parler toute sa vie, les hommes aussi, qui a souffert dans le silence et qui a retenu les... Je pense qu'il y a des gémilités comme ça dans la... C'est un huis clos familial. On va voir un extrait de ce film dès maintenant et après Nathalie Bal. On va vous demander comment ça se passe un tournage avec Xavier Dolan et je donnerai évidemment la parole à mes camarades Léa Salamé et Yann Moix. Un extrait de ce juste la fin du monde qui sort quand d'ailleurs ? Parce que ça a un problème à Cannes, on parle des films et puis quand est-ce que nos téléspectateurs pourront le voir ? Le 21 septembre. 21 septembre, ce sera à la rentrée après les vacances, juste la fin du monde. Un court extrait dans On n'est pas couché. Quoi ? L'ancienne maison ? Oui. Quoi ? Bah il va revoir l'ancienne maison. Moi ça ne me dérange pas, je viens de conduire si tu veux. Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas ? T'es bête ou quoi ? Mais il est pas bête écoute, enfin je veux dire s'il a envie. T'es bête toi peut-être ? Je te déconne. Mais pourquoi Louis ? Sérieusement, pourquoi tu veux retourner là-bas ? T'as oublié un truc dans ta chambre ? Non, je... Je sais pas comme ça. Je suis curieux de savoir, voilà, de revoir les lieux, de voir comment ils ont évolué, comment le temps les a modifiés, malmenés. Bah... Elle est même pas en vente, hein. Je crois pas qu'on puisse la visiter. L'autre jour je suis passé devant parce que j'avais un truc à faire dans le quartier. Elle est totalement abandonnée. Bah tu veux te retrouver dans cette piaule de chiasse, pour voir comment le temps a malmené, modifié... T'as pas un plan plus à l'avoir moineux pour les faire en famille comme ça tous ensemble là ? Antoine... Non mais je veux dire, je dis pas ça pour t'insulter Louis, mais je... Non mais c'est t'évidence. Non, je veux dire, on a mis, je sais pas, plus de 20 ans à se barrer de là-bas et toi tu veux retourner là-bas pour vérifier si le vent a bien déposé les feuilles mortes sur la toiture rouillée en cette magnifique calicule ? On s'en branle, hein. Je comprends pas le programme, là. Et laisse-le Antoine, écoute, il a juste envie d'aller se promener. Je veux dire, euh... Je peux t'accompagner si tu veux, Louis. C'est pas grave. Non, c'était une mauvaise idée. Bah évidemment, moi j'ai envie d'aller à Auschwitz pour aller me branler dans le sang séché pour écrire un poème. Antoine, ça suffit, mauvais goût, mauvais goût. Bon, allez. Alors, Louis, bah raconte, raconte-nous une histoire, des potins. Alors, on le voit. Tout à l'heure, on avait Bruno Dumont à votre place dans ce photo. Lui non plus, il n'arrange pas parfois ses acteurs ou ses actrices. Alors là, c'est à peine si on vous reconnaît, Nathalie. Oui. Ah non, mais Xavier m'a mis, oui. Mais comme avec Xavier, je suis une petite fille, hein. J'obéis au doigt et à l'œil. Vous avez une fois déclaré que quand on tournait, quand on est acteur ou actrice, on tourne un film. Il y a trois films, en fait. Vous dites qu'il y a le film qu'on lit, le film qu'on tourne et puis celui qu'on découvre après sur l'écran. Ils sont aussi différents que ça, les trois, alors ? Celui que vous aviez lu, celui que vous avez tourné, celui que vous voyez maintenant. L'essentiel, c'est que quand on lit un scénario, le film qu'on imagine, on imagine un beau film. Et puis après, quand on le tourne, on imagine un autre. Le troisième, on en imagine un autre. Et l'essentiel, c'est que ce soit le troisième. Et quand on voit, ce soit le meilleur. Et Xavier, moi, je trouve, a fait un film absolument splendide. Quel casting incroyable, Léa et Yann. Moi, je suis très contente de vous revoir, Xavier Dolan, parce que vous restez associé à ce qui est l'émission, qui est peut-être celle que je retiendrai le plus d'On n'est pas couché, qui était la fameuse avec Éric Zemmour. Oui. Vous vous en souvenez d'Annie Cohen-Bendit, Michel Denisot, Anne Dorval, et c'était un moment totalement... Anne Dorval, je crois qu'elle s'en est parmise encore. Je crois que ça fait deux ans qu'elle s'en est parmise. Moi, en tout cas, je m'en suis parmise. Donc, on est ravis de vous revoir. Une petite question. D'abord, il a changé depuis Laurence Anyways ? Il a mûri ? Il a grandi ? Comment il est ? Tension à l'atelier. Peut-être, mais enfin, en même temps, il y a une chose de... Il y a une maturité chez Xavier. Il y a une jeunesse, bien entendu. Il y a une jeunesse incroyable. Mais en même temps, il y a une telle intelligence et une telle virtuosité que c'est difficile de dire ça. Enfin, c'est assez éblouissant de croire avec lui. Votre directeur de la photo, dites-vous, dans un très beau article des Inrock, il dit de vous, André Turpin, je suis impressionné par sa maîtrise psychologique. Je me dis parfois, mais quel âge il a, putain ? Il a l'intelligence des émotions d'un vieil homme, alors que vous n'avez même pas 27 ans, je crois. Vous avez à peine... Vous les avez eus ou pas encore ? J'ai 27 ans. Ça y est, vous les avez eus les 27 ans. Ma question est la suivante. Quand on est comme vous, qu'on a le casting plaqué or, alors je sais que vous n'assumez pas. Vous n'aimez pas qu'on dise, j'ai cherché, c'est un casting bling ou un casting de stars. Vous n'assumez pas. Vous devriez complètement assumer, parce que si vous avez Marion Cotillard, Jessica Chastain, Nathalie Baye ou d'autres qui veulent travailler avec vous, vous devriez dire, c'est le rêve. Non, non, non. C'est-à-dire que je n'ai jamais pas assumé le fait que ce soit un casting, comme pour vous citer, plaque et or, ou un casting 5 étoiles, comme les gens ont dit. Ou ce que je... Au contraire, j'ai choisi un par un les interprètes. J'ai écrit pour eux. Je suis ravi d'avoir tourné avec eux. Ce que je n'assume pas, c'est que les gens aient la prétention de critiquer ce choix comme étant très commercial, très mercantile, ou malveillant, ou populaire, ou que je cherche à plaire ou à remplir des... Mais attendez, oui, on fait des filles pour qu'ils soient vus, de toute façon. Moi, je m'en fous. Je travaille avec les gens que j'aime. Je travaille surtout avec les gens que j'admire et les gens qui m'inspirent. Les gens où je sens qu'il y a un défi qui va s'installer entre nous, un défi qui va nous unir. Puis franchement, j'ai... Non, je n'ai jamais eu honte de mon casting. Je ne l'ai jamais pas assumé. C'est juste qu'il y a une... Il y a quelque chose d'un peu malicieux, d'un peu... Vous restez touché par les critiques. C'est étonnant, malgré tout. C'est pas vraiment les critiques. C'est les gens aussi sur Twitter qui disent « Mais pourquoi on n'a pas tourné avec Anne Dorval ? » « Je ne fais pas tourner avec elle toute ma vie, non plus. » Là, l'idée, c'est de tourner avec les acteurs que j'ai choisis, les acteurs qui sont... Ils douanent pour le film, pour qui ces rôles ont été écrits. Puis je suis souverain de mes choix artistiques. Je ne cède pas à aucune pression de faire des choix populaires. D'abord, les gens ont un mépris presque systématique aussi, pour Léa et Marion, parce qu'elles ont du succès, parce qu'elles voyagent, parce qu'elles tournent avec des metteurs en scène connus, qui n'est tout à fait synonyme jamais de... Je ne sais pas. Vous avez l'impression qu'elles sont méprisées, les ACD et Marion Pétillard ? Oui, oui, mais on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, puis... Il faut que j'oubliez ! Vous êtes trop accro aux réseaux sociaux ! Non, mais on veut savoir ce que les gens disent, on veut savoir... Mais ce n'est pas forcément un reflet représentatif, vous le savez ! Non, je sais, mais... Ça m'a attaqué, en fait, pour elles, pour... J'ai trouvé qu'il y avait un mépris systématique comme ça, avant... Un manque de curiosité, en fait. Vous connaissiez, évidemment... Vous aviez donné... Vous l'aviez rencontré ou pas, déjà ? On s'est croisés. On s'est croisés, oui, fugacement. C'est une envie. Maintenant, vous allez être réalisatrice. Vous allez me dire, ça, je n'ai plus d'envie d'actrice, mais c'est pour une actrice que vous êtes encore, tout de même. C'est une envie de tourner un jour avec un jeune et brillant réalisateur comme lui ? Dire non, ce serait bizarre. Oui ? Oui, je sais pas. Ça serait belle, surtout. Oui, je sais pas. Bah, oui, bien sûr. Mais vous y avez pensé, déjà ? Mais tiens, il y a un film dans lequel... Vous avez vu tous ses films ou pas, par exemple ? Je n'ai pas vu tous ses films, mais j'en ai vu quelques-uns, oui. Et ça vous a fait envie ? Je trouve qu'il a un imaginaire très fort. Et c'est très particulier, sa lumière aussi. J'aime beaucoup et... Il arrive à faire des choses, par exemple, dans Momi. Pardon, c'est gênant de... Oui, oui, moi aussi. C'est hyper gênant, mais en même temps... C'est intéressant d'avoir votre avis. Vous avez toute l'ambiance de merde. Cette séquence où, justement, elles sont là toutes les deux dans Momi et elles dansent sur une musique de Céline Dion, c'est très borderline et il y arrive très bien. C'est-à-dire que tout passe, quoi. Il a des idées incroyables et il les maîtrise. Oui, et les images restent, surtout. Yann Wax. Tout est beau dans vos films. Les affiches sont belles, les titres sont beaux. Les bandes originales de vos films sont belles. L'image, le scénario, les dialogues, les comédiens. Et vous me faites penser tant dans votre productivité, dans votre imaginaire et dans votre poésie et dans votre manière politique aussi de traiter les sentiments amoureux, à Fassbinder. Vous êtes, à mon avis, très Fassbinderien. Vous avez comparé à Rimbaud, etc. Oui, alors Twitter, oubliez, hein. C'est un dépotoir de phrases. Vous qui aimez Cocteau, souvenez-vous aussi de ce qu'ils disaient Cocteau. Ce qu'on vous reproche, c'est toi. Cultive-le. Cultive-le. Donc ça, vous êtes bien au-dessus de tout ça, très franchement. Vous avez encore à peu près 83 films à faire. Je veux dire, avant 2029. Vous savez que Fassbinder, à 37 ans, avait fait près de 50 films. J'espère que vous allez lui survivre. C'est à lui que vous me faites penser. Et dans ma bouche, c'est pas un vain compliment. C'est, je pense, un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et vous avez un pouvoir hypnotique sur le spectateur, si vous pouvez l'emmener absolument où vous voulez, défaire le film à mesure que vous le faites. Et ça, c'est très étonnant. C'est pas que vous vous permettez tout. C'est que vous permettez au spectateur de tout accepter. C'est encore plus profond, à mon avis. Et la question que je voulais vous poser, vous avez dit, nous sommes en 2010. Donc là, vous avez dit ça en 2010. Pas en 68. Aujourd'hui, personne aussi jeune soit-il n'a la vie devant soi. Or, vous avez dit aussi qu'il faut s'accrocher à ses rêves. On peut changer le monde par nos rêves. Nous pouvons faire rire les gens, les faire pleurer. Nous pouvons changer leurs idées et leurs esprits. Et j'ai lu aussi que vous étiez à deux doigts, finalement, presque d'embrasser, pas la politique en tant que carriériste de la politique, mais de faire la politique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction entre le fait de dire que, finalement, allez hop, c'est pas la peine de penser à l'avenir, et le fait de vouloir le changer ? C'était en 2010, et puis après, c'était en 2014. 4 ans, quand on fait des films, c'est comme 40 ans. On a le temps de changer souvent d'avis. Surtout quand on est jeune à ce point. Et 4 ans, ça compte. Mais en même temps, c'est vrai que, oui, j'ai voulu encourager des gens à... Il y a tellement de gens pour nous couper les ailes ou pour nous décourager, en fait, de nos ambitions, pour essayer de nous orienter dans un chemin qui n'est pas le nôtre ou douter de nous. Il faut aller vérifier soi-même de quoi on est capable. Il faut organiser sa vie et puis ses rêves. Moi, à chaque fois que j'ai rêvé un film, j'ai toujours rêvé aussi la destination. J'ai toujours rêvé... Le parcours a parfois été un peu insoupçonné ou imprévisible. Mais la destination avait toujours été visualisée. C'est pas de vous dire un truc cheap, mais c'est vrai que j'ai toujours visualisé les choses, les rêves. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma vie jusqu'à maintenant. En même temps, ça m'empêche pas, dans un autre ordre d'idée, d'avoir la sensibilité, je pense, sans prétention, de réaliser qu'on vit dans une société fragile. On en a la preuve très régulièrement, d'ailleurs. Ici, comme ailleurs, il faut... Ça vous inquiète, par exemple ? Juste la fin du monde, ça pourrait être le titre des journaux si Trump était président de la République ? Président de la République ? Président des États-Unis ? Pour moi, si vous voulez... Mon Dieu ! Ah, il peut envahir la France, être notre président ? Oui, non, mais... Il n'y a plus qu'à sauter mur, puis il traverse... C'est pas ça, des paroles de désactes l'an prochain. Ça fera brouillant. Non, mais écoutez, pour moi, c'est déjà la fin du monde que Trump rassemble autant dans une haine, dans une ignorance aussi vaste, aussi tolérée, impunie. Autant de gens, donc je sais pas quoi vous dire, c'est peut-être une bénédiction, finalement, ce mur. J'ai une autre question à vous poser. Yann ? J'ai lu que, alors c'est peut-être pas vrai, que deux femmes, donc votre belle-mère et la sœur de belle-mère, vous ont gavé de références culturelles. Elles vous ont initié à la littérature. J'ai lu l'expression « vous gavant comme une oie ». Truffaut, Visconti, Dyslovski, Tarkovski, Wong Karwai, Duras, Barth, etc. Alors, en général, il y a deux manières, en fait, d'épouser la carrière artistique, de rentrer dans l'art. C'est soit d'avoir été gavé tout petit, soit d'avoir été privé tout petit de cet accès-là. Est-ce qu'il vous a fallu, à un moment donné, désapprendre ou dégaver vous-même pour avoir accès à des choses plus personnelles ? Est-ce que c'est pas un peu étouffant ? Il y a certains artistes. Paul Nareff nous disait l'autre fois que la musique classique, c'était impossible pour lui parce qu'il a été gavé à Chopin, par exemple. Moi, j'ai eu une éducation très, 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 très élémentaire quand j'étais jeune, très populaire. Les films que je voyais étaient des films pour la famille, dans les années 86, quand j'étais enfant, puis c'est les références. Titanic, vous l'avez vu je sais pas combien de fois, par exemple. Titanic, Titanic, Titanic. Oui, que j'ai vu encore dernièrement. C'est très, très bon. Ah oui, c'est grave. Oui, mais à chaque fois, je me demande, j'ai encore un doute. Le gendarme de Saint-Tropez, le gendarme de Saint-Tropez comme Loubna. J'ai pas, j'ai pas eu accès, donc jeune, j'ai pas eu d'oncle qui m'a emmené comme ça voir des, 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 des grands films ou des, c'est, c'est. Il faut que tu vois. Vous n'aimiez pas tout. Il y a des choses avec lesquelles vous n'entriez pas en résonance. Ça aurait pu faire l'effet inverse, je veux dire. C'était tellement étranger pour moi, vous voyez, moi, mes références, c'est Joe Manji puis Mrs. Doubtfire. Donc, quand je regardais Chunking Express, il y avait un décalage. Mais, c'est vrai qu'au début, quand j'ai fait J'ai tout la marque, quand j'ai fait Les amours imaginaires, j'ai fait beaucoup d'emprunts, beaucoup de, j'ai emprunté beaucoup. J'ai volé même, mais on vole toujours au début. Moi, quand j'ai commencé, je savais pas qui j'étais, je savais pas comment m'exprimer. J'étais la même personne à l'intérieur de moi, mais les outils que j'utilisais pour exprimer les films étaient empruntés, étaient un peu plus factifs. Et puis, plus le temps avance, plus j'ai envie de me rapprocher des, des personnages, des acteurs, des histoires que j'ai envie de raconter, des histoires sur la famille, des, des, ou des histoires pas sur la famille. Je sais pas plus des films de genre, mais, mais c'est vrai que je me, il a fallu à un moment que je réalise que la culture qu'on m'avait recommandée était pas celle qui était au plus près de mes instincts et de ma personne. Les deux femmes dont on parle depuis tout à l'heure sont les sœurs Tremblay pour tous les Québécois qui nous regardent ce soir. C'est bien de rappeler leur nom. Nathalie Baye, je regarde un peu votre filmographie et quand on voit quand même la liste des réalisateurs qui vous ont choisi comme actrice, évidemment Truffaut, Piala, Godard. C'est pas rien ici à Cannes de prononcer ces noms-là. Truffaut, Piala, Godard, Bertrand Bly et évidemment Nicole Garcia qui est aussi ici à Cannes en tant que réalisatrice cette semaine. Spielberg même, Chabrol. Tous ces noms-là, c'est impressionnant. Et voilà. Aujourd'hui, c'est Xavier Dolan. Qu'est-ce qu'il a, ses prédécesseurs Dolan, par rapport à tous ces noms que je viens de citer ? En écoutant Xavier, il y a une chose... Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il est vivant, déjà. C'est vrai. Il y en a quelques-uns qui sont en tant que... Spielberg aussi et Nicole Garcia aussi, je vous signale quand même. On les salue. Et Bertrand Bly aussi. Non, quand j'écoute Xavier, je repense un jour... J'étais revenue parce que Laurence et Nouvelle, ça a été tourné sur deux saisons. Et il faut savoir que Xavier est le seul de tous les réalisateurs que j'ai connus. Il écrit les scénarios. Il écrit les dialogues de ses scénarios. Il fait les costumes. Tu vois, quand on arrive, il vous habille comme une barbie, il vous change et tout ça. Enfin, il fait tous les costumes. Il est très... Il les invente, il les imagine. C'est très belle. C'est pétillant, c'est vivant. En caméra. Il fait les costumes. Il dirige admirablement bien. Il a un rapport avec son équipe. Parce que quand je l'ai connu, je le trouvais tellement brillant. Je me suis dit, voilà, mais sur une équipe, il doit être un peu un petit prince, un petit insupportable, etc. Il ne l'est pas du tout. Il a un rapport exceptionnel avec son équipe et un grand respect avec son équipe. Et l'équipe le respecte beaucoup. Il fait le montage tout seul. Ça, c'est assez incroyable. Il n'a pas de monteur. Moi, j'ai été témoin. J'étais dans la salle de montage. Je l'ai vu tout seul monter. Il me disait, alors, qu'est-ce que tu penses ? Là, je pourrais faire ci. Et ça, tac, 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 il bougeait. Ça changeait en deux coups de cuillère à peau. Je ne comprenais rien, mais c'est... Voilà. Il fait le montage tout seul et il fait les sous-titres français et anglais tout seul. Et Albanais aussi. Voilà. Et il vient même faire la promo, en plus. Donc, c'est quand même un ovni, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, mais c'est... Parfois, c'est même un peu gênant, mais il parle pendant les prises. Ah oui. Non, non. Mais là, attendez. Vous jouez... Vous jouez la scène et puis, subitement, il joue avec vous. Il joue avec vous. En réalité... Et il enlève la voix, ensuite sa voix au montage, c'est ça ? Non, non. Oui. En réalité, il y a une chose qui me touche beaucoup chez Xavier. C'est Xavier, c'est aussi... C'est un grand réalisateur, mais c'est aussi un acteur. Et c'est un très bon acteur. Et je pense que Xavier souffre de ne pas assez jouer. Et il joue avec nous. Et donc, moi, il me donne subitement... Je vais jouer la scène. Il va me donner 6 ou 7 intolations. Par exemple, je vais dire... Mais ouvrez la porte. Et j'entends... Ouvre la porte ! Ouvre la porte ! Il fait tout. Il me dit... Par exemple, ce que vous êtes en train de dire en ce moment, c'est de lui aussi. Mais pendant qu'on tourne, c'est-à-dire qu'il ne dit pas couper. Pendant qu'on tourne. Et ça, c'est merveilleux, parce que subitement, il peut nous donner quelque chose de complètement invraisemblable. Nathalie, c'est quoi son défaut, ce garçon ? Il ne compose pas la musique de ses films. Ben, son défaut, c'est qu'il... Il en est un peu chiant. Il est chiant. Il est chiant. Il est chiant. Non, pas du tout. Il est tellement exceptionnel que c'en est un peu... Nathalie Baye a rappelé, mais c'est vrai que vous l'avez souvent dit vous-même, que vous aimeriez qu'on vous engage plus souvent en tant qu'acteur. Il y a quelques films dans lesquels vous avez joué vos propres films. Mais là, par exemple, vous n'êtes pas de la distribution. Le rôle de Gaspar Huillet, vous auriez pu le faire, au fond. Ben, c'est un rôle de français. Et puis, je me trouvais un peu trop... Je me trouvais un peu trop jeune. Qu'est-ce que c'est, un rôle de français ? C'était un rôle... C'était un rôle. C'était un personnage français. Ah oui, d'accord. Et un Québécois ne peut pas jouer un rôle de français ? Oui, c'était péjoratif. Vous avez refusé Camping 3. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais ce n'est pas un camping ? Non, désolé. C'est un film de français ? Ah, mais il faut dire que l'hiver, on campe moins au Québec. Mais le camping, non ? Ben, je vois ce que c'est. Ah, vous me rassurez. Non, mais je croyais que c'était une référence. Pardon, mais je suis camp. C'est ça mon défaut, en fait. Pas du tout, pas du tout. Quand même, Laetitia Casta, vous avez embarrassé avec ma question tout à l'heure sur... Est-ce que vous aimeriez tourner avec Xavier Dolan ? Mais au fond, puisque maintenant vous allez réaliser. Est-ce que vous ne voulez pas l'engager comme acteur ? Il a l'air très bien comme acteur. Et voilà, il refoule la merde. Ah ben oui, voilà. Je veux absolument vous marier professionnellement. Ah oui, mais en ma vie. Ah oui, ce n'est pas une mauvaise idée, quand même. Oui, non, moi je suis tout à fait d'accord. Non, Laetitia, comme acteur ? Il faudrait qu'il aime ce que je fais, déjà. Je suis sûr que ça ne serait pas problématique. Pas problématique. Je n'ai pas interrogé Loubna Abida. Vous connaissez le cinéma de Xavier Dolan ? Non, alors moi, je découvre. Oui, il y a encore du monde à conquérir, Xavier. Non, mais c'est vrai, je ne veux pas mentir et dire oui, je connais tout. Non, je viens de loin, je connais le gendarme de Saint-Tropez. Il y a eu d'autres choses faites depuis. Ce n'est pas tout à fait pareil. Attention, dans ses films préférés, ça change en fonction des réponses que vous donnez aux... Non, j'alterne, mais la liste est longue. Allez, aux journalistes. Testez-moi. Mais Souzia revient quand même mort à Venise. C'est vrai ou pas, ça ? Dans une époque un peu plus jeune où j'avais... Mais oui, j'ai beaucoup d'admiration pour mort à Venise. C'est très long aussi, mais j'ai beaucoup d'admiration. Ah, très long ? Oui. Surtout vers la fin. Non, mais c'est très très bon. Vous l'avez revu récemment parce que moi j'en sors quasiment là. Ça vieillit. Attendez, vous demandez un visorex parce qu'il connaît le film par cœur. Vous l'avez... Je l'ai analysé. C'est le seul film où c'est plus rapide de lire le bouquin. Le bouquin fait 40 pages et le film fait 2h11. Et surtout, la fin du film, c'est le titre. Mort à Venise. Donc on attend et on sait que ça va tomber. Et malgré tout, on reste devant. Comme Titanic. Comme Titanic. Il y a une intelligence là-dedans. Il y a une sensibilité. Le fait de finir avec le Tzit, ça peut être grossier. Puis aussi, ça peut être affiné. Ça dépend. Mais on sent l'époque beaucoup. C'est un peu... Non, mais je ne le nommerai pas tout de suite maintenant. Je ne serai pas le premier sur la liste. Aujourd'hui, ce serait le cas. Mais c'est toujours... On commence par Titanic. C'est une valeur sûre. Toujours Titanic. Léa Salamé, il y a encore quelques dernières questions. Moi, je me demandais... Vous aviez dit, Nathalie Baye, vous avez déclaré ni le succès ni l'argent ne m'ont changé. Le succès, je m'en méfie beaucoup. Ce n'est pas un ticket pour le bonheur. Est-ce que vous vous inquiétez quand vous voyez tout le succès qu'il a, ce jeune homme ? Non, ce n'est pas ça qui peut m'inquiéter. Parfois, je trouve que Xavier fait tellement de choses. Il va tellement vite. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? C'est dangereux, quoi. Parfois, j'ai un peu d'enjeux. J'ai envie qu'ils prennent du temps aussi pour vivre. Est-ce que le risque, il n'est pas là, Xavier Delane ? Est-ce que le risque, quand on a tous cette kyrielle d'acteurs magnifiques qui veulent jouer avec vous, on est juré du festival de Cannes à 26 ans, on a déjà gagné des prix, etc. Est-ce que, finalement, le risque de tout ça, que ça aille trop vite trop haut, ce n'est pas le risque de l'indifférence ? Est-ce qu'on ne devient pas indifférent au monde et aux autres ? On devient indifférent des choses qui ne comptent pas et on reste sensible aux choses qui comptent, c'est-à-dire les rencontres qu'on fait, comme par exemple avec toi, Nathalie, et avec les autres aussi, les anciens amis, les nouveaux amis. On garde la sensibilité ? Oui, parce que, en fait, pour moi, le vrai succès et la vraie liberté, ce n'est pas de faire des gros films, d'avoir accès à beaucoup d'argent ou une notoriété. Pour moi, le succès, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être compris et qu'il y ait une postérité aux choses qu'on essaie de dire et qu'on essaie de créer. Et quand vous tournez, oui, allez-y. Non, mais c'est tout, c'est juste en fait que chaque aventure est une nouvelle aventure, puis donc on ne devient jamais indifférent à la nouveauté parce que, comme dit de nouvelles rencontres, même si je faisais un film avec Nathalie par année pour le restant de ma vie, on pourrait toujours ensemble raconter des histoires différentes puis recommencer à zéro, puis elle pourrait toujours avoir le talent, puis la créativité, puis la sensibilité de faire quelque chose de différent. Mais est-ce que vous avez le temps et l'envie pour autre chose ? Quand vous ne tournez pas, quand vous ne montez pas, est-ce que vous ne vous ennuyez pas dramatiquement ? Oui. Ah oui ? Oui, je m'ennuie. Heureusement, j'ai... Je m'ennuie. Non, parce que j'ai une famille puis des amis qui sont... Moi, je pense des gens extraordinaires. Je les ai pas choisis, mais c'est comme si... C'est tellement une famille du côté de mon père, du côté de ma mère, de mes amis, mais il y a tellement une compréhension, une proximité, une... On s'entend tellement bien, on est tellement proche, puis... Donc le reste du temps, c'est ma vie, puis pendant les tournages aussi, c'est ma vie, mais non, je m'ennuie pas ou je m'emmerde pas entre les faits, mais... Est-ce que vous avez le temps, l'amour ? D'être amoureux ? Est-ce que vous avez laissé Laetitia Casta ? Je sais pas ce que vous l'avez pas fait. J'essaye pas à chaque fois que j'essaye... Mais je le suis, c'était le moment, quoi. Euh... Oui, ben... Quand on... Quand on crée... Quand on trouve l'amour, on crée le temps. En cinq ou six films, c'est déjà une oeuvre, au fond, les films de... C'est ça, mon réel amour, en fait. Ah, mais c'est vrai, c'est incroyable. Il a déjà une oeuvre, Xavier Dolan, à son âge. Est-ce que vous avez idée de ce qui a été le plus vu parmi tout ce qu'il a réalisé, Nathalie ? C'est une colère. Ben, je pense que le film... Que le film le plus vu... Vous connaissez la réponse, oui. Vu, ça a été Momie, parce que sa Momie a été un succès colossal. Mais... Moi, j'ai... Quand Xavier a fait appel pour qu'on se rencontre, j'avais... Ben, j'avais déjà vu tous ces films. J'avais vu... J'ai tué ma mère. J'avais vu Les amours imaginaires. J'avais vu... Thomas Laferme. Thomas Laferme. J'avais tout vu. Alors, il y avait un petit piège dans ma question. Parce que... Ce qu'il a réalisé et qui a été le plus vu au monde, c'est pas un de ses films. C'est un clip. Regardez. Ah, ben Adèle. Eh oui. Hello from the outside. At least I can say that I've tried. To tell you I'm sorry. For breaking your heart. But it's all that early, clearly, doesn't take you apart anymore. To tell you I'm sorry. C'est un clip. C'est un clip. C'est un clip. Oui, provincial. Des... Mais c'est pas trop intéressant, finalement. Mais il y avait une dichotomie aussi. Mais non, c'était parce que c'était entre deux projets. Puis c'était plus facile comme ça. Mais il me l'avait dit. Il me dit, j'irai si tu me demandes. Ça va vraiment me faire chier, mais j'irai. Alors, je lui ai dit bien. En tout cas, tout de suite, vous avez eu l'idée d'accepter parce que... Parce que vous aimiez la chanteuse, parce que... Parce que j'aimais la chanson. Parce que vous aimiez la chanson. Oui, parce que quand elle m'approchait, j'ai été très nerveux. Je lui ai dit, mais tu sais, la chanson pourrait être excellente. J'ai peur que moi, si je vois pas tout de suite les images qui vont sur la chanson, je suis pas la bonne personne pour la faire, en fait. Je me ressens... Je me sens immédiatement... Je ne suis pas la personne appropriée. Et puis, j'ai eu peur de devoir dire ça à Adèle. Puis qu'elle me regarde comme ça. Puis, finalement, la chanson commence. Deux, trois premières notes. Je savais que... D'ailleurs, c'est une des plus belles femmes que j'ai jamais vue de toute ma vie. Quel succès, en tout cas, évidemment, cette chanson à travers le monde. Deuxième piège. Il n'y aura pas beaucoup de pièges ce soir. Je rassure tous les invités. On est là avant tout pour fêter Cannes et fêter le cinéma. Mais j'ai quand même un deuxième piège pour vous, Nathalie Baye. Est-ce que vous connaissez les recettes pompettes ? Les recettes ? Pompettes. Pompettes, ça veut dire quand on est... Quand on est pompettes, ou pas ? Ah non, pas du tout. Vous l'avez déjà vu, Pompettes, Xavier Donald ? Non, je ne crois pas. Je vais vous proposer de le voir, Pompettes. Ah bon ? Parce que c'est une émission. Chez nous, Stéphane Bern, par exemple, s'est fait piéger. Les images passent en boucle. Il y a même eu un problème chez nous en France. Pas chez vous au Québec, manifestement, mais chez nous en France. De savoir est-ce qu'il faut ou pas passer ce genre d'émission à la télévision. C'est un animateur qui décide d'inviter une personnalité et de le faire boire pendant qu'il cuisine. Mais de boire pas qu'un peu, vous voyez. Je pense que c'est lui. Il y a deux à cuisiner ou je ne sais pas. Mais regardez, regardez. Shooter ! Jusqu'à la dernière goutte. Ça, c'est bon. Euh... Voyons, t'as miflé. J'ai reniflé, oui. T'as reniflé ? On est dans la cuisine, au-dessus des chaudrons. On t'avait... t'as fait ça de même. Peut-être un autre shooter, juste avant pour ce... Est-ce que j'ai pas le droit de faire ça ? Je peux faire ce que tu veux. T'as le fond de culotte un peu bas, toi, hein ? As-tu remarqué ça ? Mais... À ton fond de culotte. Non. Ben non ! Ça rentre pas, tu le vois bien que ça rentre pas. Ça rentre, quand même. Ah, bien. Là, quand je te dis go, je sais. Tu vas enlever ta main. Quand je te dis go. Oui. Ben, pas avant, là. Non, non, je sais, mais je fais bien attention. Un, deux, trois, go. Quand t'es pompette, t'aimes beaucoup le goldfish. Alors, j'ai pensé à toi, parce que... On a vraiment un plat ici. OK. Attends. Je vais voir. Je vais voir tout ça. Ça va pas avec notre éducation, hein. Voilà. Vous voyez, ça fait beaucoup rire, Nathalie Baye. Vous l'aviez pas vue comme ça, encore. Vous accepteriez, Nathalie, cette émission, elle existe chez nous en France aussi, maintenant ? Euh... Non. 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 Vous l'avez bien. Si c'est Xavier Dolan qui filme, qui vous dirige, mais si c'est... Ah aussi, c'est Xavier, oui, d'accord. Et Nathalie, je te dirai, pendant les prises, je ferai des intonations. Ça vous embête qu'on revoit ces images-là ? Pas du tout. Je les trouve drôles. Vous êtes vraiment saouls ? Mais j'ai... Moi, j'ai... Ça me fait rire de me voir ridicule ou... On en rajoute dans ces galas ? Ou on se laisse vraiment aller ? On en rajoute quoi ? Par exemple, quand vous mettez la tête dans le plat. Ah non, j'étais vraiment très saoul, hein. Ah bah oui. Euh... Non, mais j'étais vraiment des... J'étais déchiré, puis euh... Mais c'était très drôle, puis euh... Je me suis dit, je le fais, je le fais. D'abord, ça me... Moi, sur le plan moral, franchement, je trouve ça amusant. Il faut aussi se décomplexer, de... Puis ça me dérange pas de le revoir. Il y a des trucs que j'ai fait où je suis hyper moche, où je me suis déguisé. Puis euh... Ça me fait rire de les revoirs. Je suis capable de rire de moi-même. C'est très français. Oui, Alex. Parce qu'il est québécois et donc... De l'interdire, vous voulez... Non, non, non. C'est-à-dire que vous allez chez Tadéi pour parler cinéma de manière pointue. Vous allez là pour vous en coller une énorme. Est-ce qu'un Gaspard Noé, un Samuel Benchetrit, irait à ce genre d'émission, un cinéaste un peu français comme ça ? Oh, je pense oui. Certainement pas. Ah, je pense être d'accord avec Nathalie Boyle. C'est vrai, vous croyez qu'il y a ? Ah, non. Il n'y a pas de réalisateur français qui accepterait de faire ça ? Non, je crois pas. Même pas Bruno Dumont ? C'est très drôle. C'est l'exemple le plus vraisemblable. Laetitia Cassa nous parlera tout à l'heure de son... Dans un instant, d'ailleurs, de son premier court ou moyen métrage puisqu'elle passe derrière la caméra en tant que réalisatrice désormais. Ce soir, c'est pas l'actrice qu'on reçoit. Là, on a un réalisateur. Et vous, alors, au fond, avec cette filmographie incroyable, cette carrière hallucinante d'actrice, jamais ça vous a trotté dans la tête l'idée de passer derrière la caméra, Nathalie ? Pour le moment, non. Non. Bah, pour le moment, ça veut dire que c'est pas interdit. Bah non, parce que je voudrais pas dire jamais, plus jamais, mais jamais, mais jamais. Mais non, mais pour le moment, non. J'aime beaucoup mon rôle de... mon métier d'actrice. D'ailleurs, ce métier, vous le reprendrez tout prochainement dans un autre film, un film de Xavier Beauvois, je crois, avec Laura Smet. Il n'y a pas que dans la série de Dominique Bessnéart, 100%, qu'on va voir la maman et la fille réunies. Au fond, c'était... 10%, parce que 100%, c'est beaucoup. J'ai dit combien ? 100%. Ah, ça, c'est bon. C'est parce que je pense à mon agent à moi. C'est très, très élevé. Il a augmenté ses tarifs, Bessnéart. Oui, mais il faut appeler... Pardon, 10%. Une série pour laquelle il y aura la suite sur notre chaîne France 2, j'imagine. Bessnéart est d'ailleurs à Cannes, je crois, pour tourner même les nouveaux épisodes. Au fond, la réalité et la fiction se mélangent. C'est un peu un hasard, parce que c'est un film qui se passe pendant la guerre de 14. C'est un sujet absolument magnifique. Et un jour, j'ai appris que Xavier avait... J'ai plusieurs enfants dans le film, et Laura est ma fille. Je suis ravie. Et bien voilà. Et finalement, ce qu'on a vu dans 10%, on le verra à l'écran dans le prochain film de Xavier Beauvois. C'est pas tout à fait le même sujet. C'est la première fois que je l'ai vu, parce que j'étais... C'était dans un film de Beauvois. Oui, c'était le petit lieutenant. Puis j'ai été... Je suis tombé complètement amoureux de elle. Voilà. C'est une belle histoire d'amour. J'ai très très hâte de voir... Voilà. Pardon, excuse-moi. De voir le prochain film de Beauvois. Oui. Il faudra attendre septembre pour voir juste la fin du monde. Et on vous souhaite pour demain, dimanche, un prix, une palme, un prix d'interprétation. Je ne sais. En tout cas, on est tous avec vous et vous le méritez d'emblée. Et pour l'ensemble déjà de votre oeuvre, c'est fou de dire ça à quelqu'un, à un gamin, vous êtes un gamin, de dire ça à un gamin. Mais franchement, c'est vrai que c'est tellement incroyable d'avoir une oeuvre si importante déjà à 27 ans. Nathalie Baye et Xavier Dolan, on vous remercie d'être venus nous parler de juste la fin du monde qui sort en septembre prochain. Merci à tous les deux. Vous êtes libres, tout le monde. Je vous accompagne. Et vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enchanté. Pardon. Vous avez platté les cheveux. Enchanté. Salut, Patricia. Au revoir. Au revoir. Allo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.